... On est devant le théâtre de l'Odéon, occupé par des chômeurs précaires, intermittents, étudiants, nuit debout, des gens qui en ont marre, du bulldozer, du pognon, qui nous empêchent de vivre depuis des années. Les intermittents, les gens de nuit debout, les précaires, sont rentrés dans le théâtre depuis dimanche soir et occupent le théâtre depuis ce moment-là et demandent la possibilité de tenir une AG à l'intérieur. On voudra rentrer dans le bocal. Il y a un beau bocal qui pourrait être un lieu de démocratie populaire, un lieu d'éducation populaire, un lieu de débat. Et donc, comme nous, on a besoin de ces débats, en tant qu'intermittents pour ce qui nous concerne, mais il y en a d'autres qui sont aussi étudiants, cheminots, enseignants, voilà. On estime qu'on devrait pouvoir aller à l'intérieur avec nos camarades qui sont enfermés dedans pour pouvoir débattre de tout ce qui nous préoccupe en ce moment. En ce moment, c'est la renégociation des accords unédiques, des accords chômage, et en l'occurrence, les annexes 8 et 10 qui concernent les intermittents de spectacle, les techniciens et les artistes. Parce que c'est très compliqué, mais sur le principe, c'est quand même une fragilisation de la profession, de toute façon, quoi. Voilà. Qui est déjà très fragile en soi. Les intermittents, c'est des précaires qui bossent beaucoup, qui doivent faire un nombre d'heures pour avoir un minimum de jours indemnisés. et le MEDEF a les intermittents dans le collimateur, puis belle lurette. Et les gens, ils disent, ouais, c'est encore les intermittents, mais c'est normal, c'est parce que c'est tous les 3 ans, en fait. Tous les 3 ans, il y a renégociation, c'est normal. Et le problème, c'est que le MEDEF, il a toute la place dans ses soi-disant négociations, et du coup, en fait, c'est une tyrannie. Et du coup, forcément, c'est encore les intermittents, mais oui, parce que, encore une fois, encore une fois, on se fait hyper attaquer, quoi. C'est-à-dire, Gattaz, il peut causer, lui, le pauvre. Et puis, toute sa clique de merdeux, là, de CAC 40, qui ont leur pognon dans les paradis fiscaux, ils viennent nous donner des leçons de comment on vit quand on est dans la merde. Évidemment, on taxe les pauvres, ils sont les plus nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, fuck le MEDEF, et le Parti Socialiste, il est parti socialiste, il ne reviendra plus jamais. Ils sont en train de faire gna 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 la gauche, gauche de merde. C'est nous, la gauche, la rue, qui en a marre. Donc, l'EPS, ils vont aller se faire foutre avec le Front National. Et il faut qu'on se pose la question concrète pour ceux qui travaillent, de oui, peut-être, à partir du 28, de partir en grève minoritaire. Oui, peut-être, de faire des jonctions avec d'autres secteurs qui, eux aussi, sont en grève minoritaire. Oui, regardez, effectivement, les cheminots, comment ils bagarrent leur capacité de bloquer la situation et le pays. Parce que bloquer tout, ça veut dire se mettre en grève, ça veut dire la reconduire. Alors, on salue les camarades qui sont là-haut, qui essayent, dans leur manière, de poser ce problème-là. Une grève générale, ça sert à faire vraiment pression sur le gouvernement et les institutions, quoi. On est quand même 64 millions de personnes, je pense, à vue de nez, à en avoir ras-le-bol. Et si vraiment tous, on s'arrêtait tous de travailler, tous ceux qui nous emmerdent, ils seraient vraiment, vraiment dans la mouisse, quoi. C'est tout simple. Une grève générale, c'est un blocage du pays pour montrer que le peuple a une force aussi économique, tout simplement. On est quand même quelques milliers ou dizaines de milliers, ou probablement des centaines de milliers, en ce moment, à manifester, à se mettre en grève, à se retrouver dans les rues, sur les places. Chameurs, fréquaires, intermitants, intérimaires, étudiants, avec ou sans papiers, solidarité ! La direction vient de nous annoncer que le spectacle de ce soir est annulé pour cause de l'annoncée potentielle suite aux violences policières d'hier et aux annonces de Vincent Commençois sur la route devant l'Odéon. Et ce soir, c'est annulé la représentation, donc ça prend... ça va s'amplifier, je pense, jusqu'à jeudi, quoi, voilà. Jusqu'à la pièce de ce soir est annulée. Et nous, on ne peut toujours pas rentrer. Ouvrez l'Odéon ! 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 Refutez ! Refutez ! En Italie, il faut le courage de refuser ! Alors refutez ça ! Vous êtes des lâches ! Ouais, j'ai été ému, j'ai été bien gazé comme il faut. Je pleure dans mes lunettes subaquatiques, ouais. Ils nous ont gazés. Comme d'hab. C'est comme ça, tous les jours, ça commence avec les policiers, après il y a les gendarmes. Hier, ils se sont mis à nous gazer, à nous frapper. Je trouve ça dingue, en fait, qu'on ne nous laisse pas nous exprimer correctement et qu'on ne nous laisse pas rentrer. En effet, je trouve que c'est... Je suis quelqu'un d'optimiste, naturellement. Mais là, c'est vrai que je trouve ça grave, en fait, et je trouve ça très triste. C'est un scandale de voir la police, soi-disant ! Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils craignent quoi ? Je sais pas, t'hallucines ! On va prendre la parole à l'intérieur, dans un théâtre ! Vous n'êtes jamais rentrés dans un théâtre, ou quoi ? Vous n'avez jamais vu ce que c'était un théâtre, ou quoi ? La seule chose qu'on veut, c'est rentrer pour débattre et rejoindre nos camarades ! Vous croyez qu'on va faire quoi ? Aujourd'hui, ici ! Si on est ici, c'est pour défendre la culture ! C'est pour défendre nos droits ! C'est pour défendre notre travail ! Pour défendre nos droits de ne pas travailler ! Pour défendre nos droits d'étudier ! Pour défendre nos droits de contrôler nos vies ! ... que la comédie française est occupée ! Il y avait des gens qui étaient rentrés dans la comédie française là ! Ça s'est infiltré dans la comédie française ! Il a dit quoi là ? Il y avait des gens qui étaient à l'Odéon ! Il y avait des gens qui étaient à l'Odéon ! Il y avait des gens qui étaient à l'Odéon ! Ils sont rentrés dans le théâtre de la comédie ! Et ont pris la scène, le plateau ! Non, non, non ! Ah mais si ! Oh 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 ! Mais doucement ! Doucement ! Doucement ! Moi, j'en suis responsable ! Je suis l'administrateur ici ! Je suis responsable de ce bâtiment aussi ! Je peux pas les... Mais vous croyez qu'on va tout casser ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Vous voulez pas prendre nos rites ? Non, y'a un putain de bras qui m'empêche de passer là ! Concrètement, nous on veut défendre nos valeurs ! Et si vous, vous nous empêchez alors que vous faites partie du même milieu que nous, on n'y arrivera jamais ! On défend les mêmes valeurs ! Et là, vous nous empêchez de défendre ces mêmes valeurs-là ! Je... moi, je défends pas les mêmes valeurs que vous ! Et bah c'est là où on se détrompe ! C'est là où on n'y arrivera jamais ! Donc ça veut dire que c'est par la sorte que vous voulez vouloir jouer ! Attention ! Pas de violence ! Pas de violence ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On délivre et avancez ! Tranquillement ! On n'est pas violent ! Allez ! J'attends mes collègues ! J'attends mes collègues ! Pourquoi vous... Monsieur ? Pourquoi vous laissez pas entrer ? Y'a sûrement un motif ! Oui, laissez-moi j'avais la chose, je vous reviendrai ! Il est à nous ! Il est à nous ! Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, on est en train de gérer la situation. J'ai des petits-enfants qui sont confrontés à tout ce qui se passe. Donc, je suis d'accord. D'un autre côté, c'est vrai que je ne suis pas très contente d'avoir été perturbée. C'était la première fois que je venais à la Comédie Française. Nous, on était là avant le début du spectacle à 20h10. Ils sont arrivés à ce moment-là. On ne savait pas commencer, la salle était en train de se remplir. Je ne comprends pas tout, mais moi je ne suis pas contre eux. Je sais ce que c'est que les gens du spectacle, mais... On s'en va. Je comprends que symboliquement, l'occupation du théâtre soit un geste. Je ne pense pas que la chose soit intelligemment faite. Manifester en début du spectacle, laisser le spectacle se dérouler, et ensuite commencer un débat avec le public, là le débat aurait été fructueux. C'est toujours le paradoxe de soutenir la culture en privant le spectateur d'un spectacle, mais c'est le propre de l'action. C'est toujours au théâtre que ça commence cette affaire-là, de combattre le consentement généralisé et de se regarder, de regarder, de faire le point où on est. C'est ça le théâtre, c'est ça le rôle du théâtre. Le rôle du théâtre, ça a toujours été qu'à un moment donné, une société se regarde. Et là, aujourd'hui, elle se regarde et elle a horreur d'elle-même. Bonsoir. Je tiens à vous dire que je vous soutiens de tout mon cœur. Je vois que vous souffrez beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas le seul secteur, je pense, l'intermittence qui est touchée. C'est tous les secteurs. Les secteurs de la recherche, de la santé, de la... La question, c'est que quelles sont les solutions que vous proposez ? Parce que là, on connaît bien les problèmes. Tout le monde les connaît, je pense. C'est... Allez-se parler les autres. La question qui se posait, c'était savoir, est-ce qu'on reste ici toute la nuit, voire plus longtemps ? Ou est-ce qu'on part parce qu'on a improvisé ça trop rapidement et que c'est compliqué de rester ? Alors, le contre, c'est que déjà, il y a pas mal de salariés qui doivent bosser demain matin. Et notamment pour préparer la grève du 28, etc. J'en pense qu'il faut mettre un maximum de pression pour pouvoir se faire entendre, parce qu'actuellement, c'est le MEDEF qui tient un peu les rênes. C'est juste un symbole très important que de tenir la comédie française une nuit, au moins, et de se rajouter, en fait, à l'Odéon. Tous les compagnies qui sont à l'intérieur de l'Odéon nous saluent fort et sont très contents de sentir qu'il se passe quelque chose aussi dans d'autres lieux. Les compagnies qui sont à l'extérieur de l'Odéon, pareil, ont été enthousiastes à l'idée de savoir que la mobilisation se poursuivait, rebondissait dans d'autres endroits. Et le Théâtre National de Strasbourg est occupé aussi depuis ce soir. Ce qui signifie que cela vient s'ajouter au Théâtre de Montpellier, au Théâtre National de Toulouse, au Théâtre National de Bordeaux, au Théâtre National de Grenoble, au Théâtre National de Caen, et au Théâtre National de Rennes, au moins, et j'en oublie peut-être. Il y a des gens qui sont partis, ceux qui veulent partir sont partis, mais ça se comprend, il n'y a pas de soucis. Et puis, après, le communiqué, je pense qu'on en reparlera de tout ça. Je pense que le communiqué va dégrossir le fait pourquoi on est là, pourquoi on reste, pourquoi on part. Voilà, on verra bien. Je n'ai pas les chiffres exactement. En gros, il y a 19 personnes qui partent et 32 qui restent.